Ils sont plusieurs centaines de Tunisiens à se presser ce matin aux portes de ce bureau de vote à Nice. Objectif, choisir parmi les 23 candidats qui permettront à la Tunisie de se doter d'une assemblée constituante. Aujourd'hui, ils sont venus dire oui au changement. On vient voter pour construire la Tunisie, je ne sais pas, mais voilà quoi, il faut voter parce que c'est un devoir et c'est un droit en même temps. Un bon président, honnête, qu'il a les mains propres, qu'on doit nous le voter et le choisir, pas les autres. Et après, changement de notre état, avancer, devenir comme la France, pourquoi pas. Après le règne de Ben Ali, pas facile de penser que l'on peut voter en toute liberté. Une carte d'identité tunisienne suffit. Pour éviter les fraudes, des scellés et des numéros de série sont installés sur les urnes. Les électeurs doivent aussi tremper leurs doigts dans cette encre. Ils resteront marqués jusqu'à la fin du scrutin pour éviter qu'ils passent deux fois dans l'isoloir. Franchement, il n'y a pas eu de problème ni quoi que ce soit avec les gens. Ils sont patients, ils ont bien compris que c'est un peu long parce qu'on n'est pas vraiment informatisé à 100%. Donc ça se fait encore manuellement. Dans les Alpes-Maritimes, 80 000 Tunisiens sont appelés aux urnes. Des élections historiques qui se dérouleront. Les élections historiques qui se dérouleront jusqu'à ce qu'il y a.